Alors, des gants ? Des gants, mais aussi des sacs poubelles. L'équipement indispensable pour ces petits cueilleurs d'un genre particulier et surtout très motivé. Je vais ramasser les déchets dans la Garonne. C'est pour la pollution. Donc on ramasse les déchets et ça nous fait tous plaisir, c'est un moment convivial. En route donc pour ce moment convivial, l'initiative vient des enfants de Gagnac sur Garonne. L'objectif, remplir son sac de déchets en tout genre et bien regarder à ses pieds. Canettes, papier et plastique, des détritus, il y en a partout en effet, mais pas que sur les berges du fleuve. Les enfants en ont aussi trouvé autour du petit ruisseau. Il faut arrêter de jeter parce que ça pollue la terre et ça donne des maladies. Ce matin, le micro-ondes rouillées fait la fierté de nos jeunes nettoyeurs. Leur démarche est plus qu'un symbole, elle influencera leur comportement d'adultes. Nous, on a vécu en s'y habituant, en s'habituant en fait qu'il y ait des mégots par terre, que c'est des déchets anodins. Ça ne nous étonne même pas de venir le long de la Garonne et de voir quelques déchets. Cette génération est beaucoup plus sensible et peut peut-être impacter ou changer quelque chose. Tous les déchets que l'on a ici vont se retrouver à Bordeaux. Donc, hormis des associations bénévoles, on n'a pas les moyens de pouvoir nettoyer entièrement la Garonne. La Garonne, c'est 70% de notre eau potable. La protection de l'eau passe donc par la propreté de notre environnement. Les enfants ont bien compris les enjeux. Sous-titrage Société Radio-Canada